Et puis nous avons été rejoints par Laurent Chalumeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Oh, excellemment. Vous venez nous parler de ce livre. Alors, on dit VIP ou VIP ? VIP. VIP, d'accord, ok. Mais le directeur artistique de chez Grasset a trouvé coquet de rajouter des points parce que ça lui permettait de mettre des taches de sang. Alors je n'ai pas eu la cruauté de le dissuader. Mais oui, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai qu'on se pose la question. VIP ou VIP ? Oui, mais VIP, ça claque quand même mieux que VIP. Et alors pire, VIP. Oui, c'est vrai. Non, VIP, VIP. En tout cas, on va en parler dans un instant. Pierre vous fera sa critique. Très attendu, bien entendu. Et vous nous présentez votre plat, Abdel ? Super, évidemment. Un petit bar panné avec du pain d'épices. Voilà, une petite purée à côté. Et un petit pesto d'amandes et des petits champignons sautés. Et posé sur le bar. C'est sympa. Et regardez, on a le dessert apporté par Max. Super bon. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, c'est le Panfort Tédicienne, parce que je suis toscan d'origine. C'est le Panfort Tédicienne. C'est un dessert qui est fait depuis le Moyen-Âge par les moines, où il y a des amandes, des fruits confits, du miel et des épices, surtout, qui, au Moyen-Âge, étaient très coûteuses. Et bon, c'était réservé au Seigneur, quoi. Maintenant, ça s'est démocratisé. Normalement, on le mange à Noël, en Toscane, le Panfort de Tédicienne. Mais maintenant, on le trouve à Paris, dans certains endroits bien connus. Que le Seigneur Abdel a adoré. Excellent. Franchement, très bon. Ah, c'est toi, la grosse part, là ? Oui, c'est... Ah, d'accord. Vu comme ça. C'était la mise-bouche et je vais finir le reste. Tout à l'heure, on a vu des images de Bernard Laporte et il expliquait ce que vous aviez réussi à emmener 80 000 personnes dans un stade. Vous avez fait des matchs de rugby, en fait, un véritable spectacle auquel tout le monde pouvait participer, les hommes, les femmes, les enfants. C'était l'enjeu et c'est comme ça que vous avez réussi à relancer totalement ces matchs. C'était une fête. D'abord, il fallait oser. Et Pierre sait très bien comment c'est pas facile avec le public à Paris. Donc, il fallait relancer. Donc, on a osé. Je me suis dit... Puisque, en fait, le président du PSG nous a foutus dehors du Parc des Princes. On jouait une fois par an. Il a dit « Je veux plus de vous ». Voilà. On était au Stade de France. On a osé. L'événement, le public a suivi. Et puis, moi, j'ai essayé de faire une fête pour le rugby. D'abord, que l'argent, que le tarif ne soit pas un frein pour les gens. Donc, il y avait des places à 5 euros. Avec 20 euros, vous aviez un spectacle avant, un match, un beau match, une belle affiche. C'est fondamental. Et après, un feu d'artifice. Et puis, on habillait. Les gens venaient une heure avant. C'était les fêtes du rugby. Maintenant, c'est fini. C'est dommage. Vous avez surtout osé déshabiller les joueurs de rugby avec les fameux calendriers des dieux du stade qui sont devenus une tradition incontournable. Au début, personne n'en voulait. Aucun éditeur ne voulait les publier. Oui, effectivement. Au début, la première fois, on l'a fait pourrir. On était champion de France. Et j'avais vu que, je ne sais pas dans quel pays, il y avait eu un calendrier comme ça. J'ai dit « Si on veut un calendrier ? » Mais pour nous, c'est un one-shot. C'est une seule fois. Puis, finalement, ça a été un succès incroyable. Vous avez même posé une photo que vous avez immédiatement confisquée. Je fais la photo, mais j'ai tout récupéré. Je les ai retrouvées chez moi. Mais bien sûr, c'était pour le fun. Mais c'est l'état d'esprit du stade français. Pour nous, c'est une aventure familiale. Une aventure humaine avant tout, avant d'être une aventure industrielle. Et je crois que le rugby, c'est avant tout ça. Avant tout, il y a des valeurs humaines. Et c'est important dans le sport. Pour moi, en tout cas. C'est ce qui m'intéresse. Des valeurs humaines, Max. Et puis quelque chose qui est comme un non-sens. Vous qui avez donné une seconde vie et une vie éblouissante au stade français, cette annonce de fusion surprise avec le Racing 92, ça va être la disparition d'un des deux clubs. Oui. Mais non. Des deux clubs, d'ailleurs. Puisque, bien sûr, c'est un choc pour moi. Et bien sûr, comment on peut imaginer que je puisse être d'accord avec ça ? Moi, qui, pendant 19 ans, me suis consacré au stade français, à la renaissance du stade français. Je pense qu'il y a d'autres solutions que celle-là. Bon, moi, il y a une démarche, évidemment... Les joueurs sont en grève. Ça, c'était jamais vu. Les joueurs sont en grève. Tout le monde se mobilise. Mais c'est vrai. Je comprends que l'actuel président du stade français ne veuille plus s'occuper de ça. Donc je le comprends. Mais de là à faire disparaître le club, c'est pas la même chose. Et je parle. C'est pas contre le Racing. C'est pas... Mais je pense que ces deux clubs ont une identité. Ils doivent la garder. Moi, je respecte le Racing. Mais franchement, j'aime le stade français. Et je n'ai pas envie qu'il disparaisse. Et donc, je pense qu'il y a d'autres solutions. Et j'espère qu'il y aura quelqu'un, peut-être, qui va apporter une solution. Je l'espère. C'est ce que je souhaite. Je suppose que vous en parlez avec Bernard Laporte et avec d'autres dirigeants du... actuel du rugby français. Non, pas d'autres dirigeants. Mais Bernard, évidemment, Laporte est mobilisée. Mais l'important, c'est de trouver quelqu'un qui se porte à quelle heure du club. C'est ça, vraiment. Et je crois qu'il faut espérer. Il faut espérer pour éviter la mort du stade français. Et aussi du Racing. Parce que le club va s'appeler comment ? Il va jouer où ? Il va jouer où ? Enfin, il y a un stade tout neuf à Paris. C'est pas possible, le truc. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, je le dis pour toutes et tous, dans le livre, c'est aussi, évidemment, la troisième mi-temps. Mais il y a quand même des anecdotes que vous racontez. Un aperçu assez dépaysant de la vie du vestiaire, du vestiaire d'un grand club de rugby. On découvre, par exemple, ce qu'est le tribunal. Vous pouvez nous expliquer ? Non, mais à la fin d'un stage, il y a des gens qui notent les retards. Les retards à l'entraînement, des choses comme ça. La tenue. Et là, par exemple, l'entraîneur Fabrice Landreau, il lui arrive quoi ? Fabrice Landreau, il fait des pompes en trempant son sexe dans la compote de pommes. Et après, il doit la manger. Bon appétit, Anne-Sophie. Je pense que son sexe était propre, quand même. Bien sûr. Alors que la compote était inscrutable. C'est lui-même qui la mange. Oui, c'est lui qui est propre. Est-ce que c'est une institution à laquelle vous avez vous-même participé ? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai participé. Tout le monde. D'ailleurs, j'ai été aussi parfois victime parce qu'on est tous égaux à ce moment-là. Au départ, il y a beaucoup de bière, il y a beaucoup de gober des œufs crus, des choses comme ça. C'est une chose horrible, ça. Et puis, il y a les pompes. Et puis, des fois, il y a plus que ça, quoi. Voilà. Je le raconte dans le livre. Oui, voilà. Je n'ai cité qu'un. Oui, mais si vous voulez en savoir plus, je ne suis pas un saint. Laurent, vous jouez au rugby ? Du tout. Si je devais avoir un emploi sur un terrain, je pourrais faire le ballon. C'est vrai ? Mais à part ça, les règles sont trop compliquées. Oui, il y a les 3 et 8 ans aussi, qui sont praticables. Oui, alors après, des concours de pompes, Nutella, confieuse, etc. Ah oui, ça, par contre. Ah, Nutella, c'est une variante, alors. Franchement, quoi. Alors, Pierre, parlez-nous de VIP, puisque ça travaille bien. Alors, mon problème, c'est que comme non seulement on se connaît, mais on est amis tellement intimes depuis 30 ans, si je dis que j'ai adoré VIP, d'abord, on ne me croira pas, ce ne sera pas assez crédible. Moi-même, j'ai du mal. Si, parce que vous nous l'avez dit, hors antenne. Exactement. Mais néanmoins, je me suis dit, je vais me planquer derrière l'émission la plus célèbre de tout l'audiovisuel, Le masque et la plume, qui fait autorité, et qui disait ceci sur le bouquin de Chalumeau dimanche dernier. Voilà un polar, voilà un grand polar. Il a bossé, Chalumeau. Mais c'est plein d'inventions. Il a travaillé, quoi. C'est un livre diabolique, excitant, formidablement rythmé. Voilà, pour moi, l'exemple même de ce qui est un polar brillant. Comme une première page, mais c'est éblouissant. Moi, je trouve ça absolument, effectivement, jouissif. Vous vous rendez compte, il y avait Patricia Martin, Arnaud Vivian, Jean-Louis Hésine, Jean-Claude Raspien-Jas et Jérôme Garcin. Unanime. Eh ben, mon gars. Vous les connaissez tous ? Du tout. Si, Vivian, mais les autres, ni des lèvres, ni des dents. Et un des journaux écrits qui a sans doute la meilleure rubrique culture, comme La Croix, a fait un papier absolument dithyrambique sur Vip. Ils ont dit que c'était mené à un rythme diabolique. Et quand c'est La Croix qui le dit, on se dit qu'en matière de rythme, je ne sais pas, mais de diabolisme, ce sont des experts qui parlent. En tout cas, ceci étant posé, on peut dire que Vip, c'est une plongée dans le monde des grands flics, des avocats, des avocats médiatiques, des conseillers de l'ombre, des grands hommes politiques, des paparazzis, en veux-tu, en voilà, et des journalistes mondains. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait votre monde habituel. Alors, c'est quand même des univers à la lisière desquels le temps passant, l'embonpoint me gagnant, l'embourgeoisement se pérennisant. Si, si, j'ai quand même, j'ai eu des recherches moins poussées à faire que pour certains livres précédents. Bien sûr, tout ce qui concerne la police scientifique, là, il a fallu... C'est exceptionnel, ils ont raison de dire que vous avez bossé. Oui, non, là, on sent la sueur, mais presque comme dans un vestiaire, mais en revanche, non, pour les mondanités, j'avais, en punition de mes péchés, passé, présent, et si Dieu veut, à venir, j'avais déjà été exposé à ce qu'on appelle, avec ou sans guillemets, les élites. Alors, tout part, je le dis pour ceux et celles qui nous regardent et pour tout le monde, tout part d'un appartement habité par une jolie actrice, que vient régulièrement voir un haut responsable, très haut responsable politique. On va dire que pour Closer, c'est le début d'un scandale, pour vous, c'est le début d'un roman. Oui, je n'ai... Je n'ai guère d'imagination. Oui. Non, c'est vrai, techniquement, je n'ai pas beaucoup d'imagination, mais heureusement, j'ai presque aussi bien... J'ai une tournure de mauvais esprit qui, de façon presque réflexe, me permet de transformer, mais presque au sens industriel du terme, n'importe quelle situation ou n'importe quel personnage, dans sa version dérisoire. Voilà, j'ai un sens... Non, mais c'est vrai, je suis affligé de ça. Tant qu'à faire, autant en faire un métier. Vous êtes moqueur. Voilà. Persifleur, disaient mes éducateurs. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, Max. Est-ce que l'eau, personnage politique, arrive en scooter ? Non, vous êtes perspicace, vous. Oui, effectivement, mais pas forcément pour les raisons qu'on pourrait croire. C'est parce qu'effectivement, compte tenu des caméras de télé protection, jamais surveillance, protection qui décorent maintenant nos villes, de façon à ce que son identité reste, si possible, tue, j'avais besoin d'un casque intégral. Mais comme quoi, la vie, il mit l'art, parce que les contraintes du scénariste sont les mêmes que celui de l'adultérin. Alors, vous imaginez bien, la jeune actrice, le personnage très, très haut placé, et si un soir, la jeune actrice qui attend la visite de son amant reçoit la visite de deux malfrats, et que tout ça va très mal se terminer, après, c'est ce que vous disiez de la transformation quasi industrielle. Non seulement vous avez bossé sur tous les aspects policiers, mais qui passent, c'est pas du tout une leçon de choses, qui passent très bien sur l'identité judiciaire, la police scientifique, etc. Il y a des épisodes de morgue, vous y êtes allé ? Oui. C'est rigolo ? Je me suis déjà tapé sur les cuisses plus fort, d'autant que l'excellent directeur de l'Institut médico-légal de Paris, qui m'a très gentiment reçu et cornaqué, est pas quelqu'un qui déclenche une furieuse envie de lui taper dans le dos, et en lui demandant de tirer sur le petit doigt. C'est un personnage qui en impose, et je pense que s'il y a des macchabées qui rentrent dans ces frigos en ayant l'intention de faire des concours de branlettes ou de proutes, l'envie leur en est vite ôtée par le charisme impératif du directeur de l'Institut. Alors, beaucoup qui connaissent la Seine-et-Marne la redécouvriront à travers ce bouquin, alors qu'ils nous avaient plus habitués à des paysages non pas du tout périurbains, mais plus souvent à des paysages qui rappelaient plutôt New York. C'est à New York que vous êtes devenu écrivain, critique rock, bref, que Laurent est devenu chalumeau, et aujourd'hui la Seine-et-Marne est devenue plus importante que New York. Le premier piafait déjà depuis de longues années, le second ou l'inverse. Aujourd'hui la Seine-et-Marne vous passionne plus que New York. La Seine-et-Marne ressemble de plus en plus au New Jersey, donc finalement... Et il vivait de l'autre côté de Lutzen quand il était à New York en 86, et c'est là qu'il était interviewé. Je peux dire que j'ai vécu à New York et aux Etats-Unis. New York c'est comme pour des millions d'immigrants, quand on vient d'Europe c'est ce qu'il y a de plus près, de plus commode, c'est aussi là où on se sent le mieux, surtout quand on vient de Paris, parce que ma foi c'est, à la différence de la plupart des autres grandes villes américaines, ça ressemble quand même à une ville telle que nous on peut la connaître. Madonna c'est de la musique new-yorkaise, le problème c'est que Madonna elle est numéro 1 dans le monde entier. Donc très rapidement, un groupe new-yorkais qui a quelques qualités, ça cesse d'être un groupe new-yorkais, ça devient un groupe mondial. Et interview réalisée par notre vieux copain... Feu Gilles Verland. Ah oui, mais je ne savais même pas que ça existait, je ne me souvenais pas. Vous dédiez le bouquin à deux féministes, parce que le féminisme traverse horizontalement un peu le bouquin. Alors je ne sais pas si c'est du féminisme, parce que c'est une étiquette dont il faut se méfier maintenant, j'aurais pas la moindre hésitation à la revendiquer, mais comme je ne suis pas seul sur le coup, et que ça devient de moins en moins bien fréquenté, je dirais plutôt que c'est un livre qui est stimulé par des indignations antivirilistes, plutôt que du féminisme purport si j'ose dire. C'est plutôt une exaspération, et le mot est faible, face à l'espèce d'eau brune qui s'échappe de bien trop de robinets, et qui est proposée par des mâles blancs déjà blanchis. Je voudrais citer Virginie Despentes, qui est d'abord un grand écrivain, et une amie personnelle de Laurent, qui a dit un jour que... Le premier roman écrit par Laurent quand il est revenu de New York, ça s'appelait Fuck, et elle a dit, sans Fuck, il n'y aurait pas eu Baisemois. Ce qui est quand même une formule qui est un des plus grands bouquins de... Laurent, dans un livre précédent, qui était presque précédent, je crois que c'était un hommage au maître du polar américain Elmore Leonard, vous citiez ces dix commandements pour un bon roman noir. Alors, on va vérifier si vous les avez respectés pour celui-ci. Je vous passe le bouquin. Le premier commandement, c'était ne jamais commencer par une phrase sur le temps qu'il fait. Est-ce que vous pouvez lire votre première phrase ? À présent, dans le dressing, il fout ses tiroirs à lingerie. Point. Voilà. On est bon. Bravo ! Elmore est content. Elmore est content. Et puis, il y a un autre commandement d'Elmore Leonard qui dit, dispensez-vous d'écrire des passages que les lecteurs auront tendance à sauter ? Je confirme, c'est impossible. Vip ! Chez Grasset. Bravo ! Oui, j'ai l'impression. Et puis, en plus, vous avez bien fait de rester parce qu'on va avoir droit à Safavida.